bonjour à toutes bonjour à tous et merci de participer à cette visioconférence de l'université populaire de marseille métropole c'est une bonne nouvelle ce soir 65 personnes se sont inscrites pour participer à cette visioconférence et ça me fait ça me fait grand plaisir ce soir nous allons parler de l'apprentissage des français aux personnes étrangères et pour cela j'ai invité émilie le breton émilie le breton et maître de conférences au laboratoire paroles et langages à ex-marseille université elle est docteur en sciences du langage français langue étrangère elle a participé la semaine dernière au webinaire qui était organisé par achète français langue étrangère et les presses universitaires de grenoble et le thème de ce séminaire c'était enseigner le français aux adultes migrants et émilie est également très productrice de peau de publications elle écrit beaucoup et elle participe à de nombreux événements grand merci émilie de d'avoir participé d'avoir accepté de participer dans des conditions un peu particulières à cette à cette conférence université populaire on va la tenir en numérique parce qu'on ne sait pas faire autrement et je suis vraiment ravi du du partenariat que nous avons déjà entrepris avec le laboratoire paroles et langages depuis plus de deux ans depuis 2018 donc c'est la troisième année que le laboratoire paroles et langages propose des conférences dans le cadre de notre université populaire et c'est toujours de très beaux événements des exposés particulièrement intéressants je vais pas prendre davantage de temps émilie encore grand merci et c'est à toi tu en as pour une heure et après on fera échanges échanges avec les participants questions réponses et tu as le droit de dire tout ce que tu veux dès maintenant merci encore merci beaucoup jean pierre bonsoir à toutes et à tous merci vraiment de cette invitation et je suis aussi contente de vous retrouver depuis chez moi certes mais je vois que nous sommes tous chez moi cette heure là donc je vais vous parler effectivement de l'accès aux français par des personnes alors on peut lire des personnes réfugiées sur le fond d'écran de boris moi j'avais parlé de personnes migrantes et on voit jean pierre parle de personnes étrangères donc on fera un petit point d'ailleurs sur le vocable tout à l'heure je vais vous partager dès à présent de port point que j'ai préparé pour s'être cette conférence donc alors c'est donc effectivement que les gens fiers je suis maîtresse de conférences d'idactique du fleu français langue étrangère français langue seconde depuis peu de temps finalement puisque moi c'est ma deuxième année à Aix-en-Provence Marseille par avant j'étais sur Rouen et puis sur Tours et donc je travaille depuis maintenant une bonne dizaine d'années avec avec les personnes que je qualifie moi d'immigrantes alors remune ce soir je vous propose de refaire un focus tout d'abord sur les formations linguistiques des migrants adultes et des enfants puis de s'interroger sur ce vocable migrant mais qu'est ce que ça signifie les personnes migrantes ce sont des apprenants spécifiques et pourquoi et puis s'interroger sur le fait de renverser certaines évidences qui sont bien présentes pour penser la question de l'accès au français au pluriel et je parlerai de la manière dont je fais de la recherche avec les acteurs pour justement réfléchir à cet enseignement de la langue à ces personnes ces personnes là alors pour commencer ce focus sur le terrain des formations linguistiques pour adultes migrants donc c'est souvent considéré comme un sous champ du français langue étrangère mais il ya une importante évolution du paysage formatif donc je vais faire quelques repères historiques pour commencer pour qu'on puisse avoir cette ces éléments cette culture en commun alors et depuis les vagues migratoires au lendemain de la seconde guerre mondiale dans les années 50 jusqu'à la crise migratoire que l'on a connu assez récemment 2015-2016 il y a toujours eu des cours de français destinés aux personnes que l'on qualifie d'étrangers d'immigrés de migrants ou d'immigrants de personnes aussi qui sont des réfugiés dans les années 50 60 il s'agissait avant tout de cours du soir qui relevait donc de cours plutôt associatif avec beaucoup de bénévolat et puis dans les années 60 70 il y a eu des influences de la part des politiques migratoires et formatives à l'égard de de ces de ces personnes là de la question de leur formation effectivement il ya eu la suspension d'immigration de travail ce qui a fait que cette migration temporaire avec ce retour au pays et bien s'est modifiée les personnes se sont installées et aussi les familles qui sont arrivés il ya une prise en charge des migrations avec toute une problématique autour de l'insertion qui a été faite par les politiques en général et quand je dis politique évidemment je parle d'hommes politiques mais aussi des politiques qui ont été mises en oeuvre dans les années 70 donc en 75 il ya eu des actions de formation financée cette fois associant la langue et la culture et puis aussi grâce à la loi de relative à l'organisation de la formation professionnelle continue il ya eu d'autres actions qui ont été mises en place avec cette notion de maîtrise des savoirs de base qui visait donc à remédier à une faible scolarisation à développer l'employabilité des personnes et aussi à réduire l'exclusion des personnes alors quand je dis des personnes c'est des personnes souvent voilà qui n'ont pas de travail qui était peu qualifié peu diplômé ce n'est pas spécifique aux migrants mais cette loi là a permis de financer de subventionner des actions pour pour les personnes migrantes également donc on passe d'un statut plutôt bénévolat associatif à quelque chose qui est en train de se structurer avec un organisme financier donc une structuration des actions à dominante linguistique on va beaucoup axé sur sur la langue sur l'apprentissage de la langue dans les années 80 si on continue un peu le panorama il ya des tensions plus en plus vives des tensions plus en plus qui sont toujours il ya des politiques et aussi la montée de l'extrême droite qui fait que la problématique de l'immigration va être prise on va parler d'insertion absolument insérer ces personnes et faire des liens entre l'insertion professionnelle économique avec l'apprentissage de la langue donc il ya une certaine conjoncture économique à cette époque là il fut migratoire se diversifie l'insertion par la langue devient prégnante par exemple en 76 il ya rapport qui a été remis au premier ministre de l'époque sur les travailleurs immigrés et qui soulignait cette difficulté d'accès à l'emploi à cause de la langue et à cause d'une maîtrise insuffisante de la langue tout ça participe à ce qui va être mis en place pour et pour élaborer des dispositifs de formation linguistique pour les adultes antituliers dans un rapport certes un peu plus récent par rapport à 76 en 94 de mettez bien l'accent sur le fait que l'insertion sociale comme on peut lire est conditionné par deux éléments essentiels la communication aura décrite en langue française ainsi que des codes sociaux donc ça c'est d'un point de vue peu du champ politique en termes de didactique c'est à dire sur les réflexions pour enseigner la langue comment on fait pour créer des cours pour transmettre la langue pour qu'elle soit apprise pour qu'elle soit pour qu'on se l'approprie plutôt didactique qui a aussi des différences qui vont avoir lieu changement de public donc une diversité des publics mais aussi des enjeux d'apprentissage pourquoi apprendre la langue est ce que ces adultes ni quand vont avoir les mêmes projets les mêmes besoins les mêmes comment dire contraintes aussi d'un point de vue administratif que d'autres personnes donc tout ça ça va être remis en question en termes de didactique en effet il va y avoir une critique de ce qu'on nomme la linguistique appliquée on étudie la langue vraiment le fonctionnement de la langue on va essayer de l'appliquer non là on va essayer d'avoir une approche davantage fonctionnel de enseignement en pensant en termes d'objectifs d'apprentissage de besoin d'attente des personnes et en pensant à la dimension pragmatique du langage il faut effectivement que ce soit fonctionnel que ce soit utile aux personnes de manière un peu plus concrète pragmatique alors en effet cette cette approche fonctionnelle de l'enseignement va être adoptée va se diffuser il va y avoir toute une des réflexions sur les besoins langagés comment on va les déterminer donc là je vous ai mis quelques citations qui date effectivement de 76 mois qui a été reprise en 2001 mais pour montrer que ce sont par des actes de parole qui ont été identifiés c'est à partir de là que les situations qu'on va penser les besoins langagés de ces personnes là effectivement il y a quelques exemples qui pourront vous parler d'une manière générale et peut-être encore plus si vous êtes amené à fréquenter des cours on dispense le le français à ces personnes là donc demander l'information à l'employé du cliché de la gare adresser une requête un subordonné dans une usine et puis aussi le choix du vocabulaire des structures grammaticales qui est subordonné à l'acte aux différents paramètres statut social le canal le support la situation plus ou moins formel voilà donc on va raisonner davantage comme ça que sur vraiment le fonctionnement même de la langue et apprendre la langue pour la langue donc la langue va être alors identifiée comme un instrument de communication c'est par la langue je vais pouvoir communiquer et me faire comprendre donc le langage il va pas seulement servir à raconter à décrire mais il sert aussi à faire des demandes à donner des ordres à démontrer apporter un jugement et pour les effectuer le locuteur effectivement recours au langage mais il s'agit pour lui de parler d'écrire que de réaliser un acte précis donc là on est vraiment sur les actes de parole et sur les situations de communication et ça ce sont des actes de parole qui vont être recensés par exemple dans le niveau seuil qui a été un outil dans les années 70 1776 en l'occurrence qui a permis effectivement de penser autrement les besoins linguistiques de cette personne là aussi la manière de transmettre de faire apprendre le français donc des évolutions qui se sont poursuivies le niveau seuil c'était tout il dont je vous parlais les individus devront être capables de faire d'un point de vue langagier dans des situations dans lesquelles il participe et l'objectif est de développer la compétence de communication ça c'est l'objectif principal et ça marque effectivement un tournant en termes de didactique de méthodologie des méthodes qui vont exister aussi où on passe de quelque chose de beaucoup plus linguistique certes encore de la linguistique mais dans cette visée de communique dans les années 90 je parle également mais un tournant qui concerne davantage le fonctionnement des dispositifs de formation linguistique donc comme je vous disais dans les années 50 60 beaucoup de associations de bénévolat donc des anciens instituteurs ou des instituteurs de cours encore encore en poste mais également beaucoup de syndicats qui se mobilisait puis après dans les années 60 70 déjà une petite structuration qui s'est poursuivie dans les années 80 et dans les quatre dans les années 90 il ya un véritable tournant dans le fonctionnement des structures de formation linguistique aussi par le fait que cette absence de maîtrise de la langue qui posait déjà question dans les années 70 et bien devait la cible des politiques et on va d'ailleurs parler davantage d'intégration par la langue on passe aussi d'un modèle politique assimilationniste on va dire un peu autant des colonies ou de la décolonisation à un modèle d'insertion et puis un modèle d'intégration où il ya une réciprocité entre je m'intègre à la société la société m'intègre alors ce tournant ce changement vraiment radical dans fonctionnement des formations linguistiques ça passe par la loi de l'offre et de la demande c'est à dire qu'effectivement ces organismes de formation souvent comment dire avec cette histoire associative deviennent des prestataires des services qui vont devoir répondre à des appels d'offres émis par des prescripteurs de formation alors ça peut être l'état ça peut être les régions les départements ça peut être les villes également ça peut être aussi le pôle emploi un peu plus tard ou l'offi on en parlera aussi donc il va y avoir une certaine concurrence puisqu'il va falloir décrocher l'appel d'offres pour pouvoir subvenir et maintenir les actions de formation qu'on va mettre en place donc cela tend aussi à faire en sorte que certaines est un monopole un certain monopole alors que d'autres ont tendance à devoir même fermer leurs portes en fait faute de subvention la finalité change également on était là aussi dans une logique d'aide de solidarité avec un ancrage très éducation populaire et là ce changement là fait que la finalité d'insertion professionnelle et professionnelle d'abord et sociale tout de même va prendre le dessus et cela va beaucoup changer justement si sur les cours la façon dont on va enseigner le français et quel français à ces personnes là donc cet effet de concurrence avec ces petites disparitions des structures associatives aussi un tournant dans le sens où on va parler de savoir de base et des premiers référentiels vont apparaître jusqu'à présent il n'y en avait pas certes on était sur l'objectif de communication on voyait un petit peu à peu près ce dont avaient besoin les personnes grâce aux actes de parole qui avaient été répertoriés donc des premiers référentiels qui concerne effectivement ce qu'on va appeler la formation linguistique de base qui a été fait aussi donc à l'île par le QEP le CAFOC et le FAS où là ça concerne à la fois les personnes qui sont migrantes mais aussi les personnes faiblement scolarisées des personnes handicapées des personnes en situation d'illettrisme et il y en a un autre qui voilà dans le titre est assez éloquent en formé les publics les publics pardon peu qualifiés alors quand je dis éloquent dans le sens où effectivement ça fait aussi ça renvoie une certaine image qu'on a de ces personnes dans les années 2000 la langue continue à être une condition préalable de l'insertion l'apprentissage de la langue devient une priorité pour l'insertion des migrants et on peut lire dans par différents experts donc là par exemple Christine Candide à l'époque travaillait au conseil à l'intégration donc dans une institution quand même étatique important disait que cette connaissance de la langue du pays d'accueil est une nécessité c'est un incontournable c'est une des conditions nécessaires et indispensables à la fois à l'accès à l'autonomie à l'épanouissement de la personne à son intégration sociale culturelle et plus souvent professionnelle à partir de là en 2001 il y a donc le hci c'est donc ce haut conseil à l'intégration va mettre en place un parcours d'intégration s'inspirant d'un programme déjà qui existe aux pays bas qui s'adresse aux personnes étrangères en élaborant un contrat d'accueil il s'avère qu'en 2002 d'un point de vue politique en france il ya eu les élections et il ya eu cette confrontation chirac le peigne qui a fait que chirac s'est aussi saisie en tant que président de de cette problématique de l'immigration et de la de l'insertion par la langue en refondant la politique d'intégration et en faisant en sorte que des formations linguistiques soient accessibles rapidement pour les personnes en trente donc en 2003 et ils vont élaborer un programme comprenant cinq mesures dont le caï et le caï ça s'appelle ça ça correspond pardon au contrat d'accueil et d'intégration qui va représenter un instrument essentiel de ce programme de cette refonte de la politique d'intégration et de la place qu'on laisse à la langue si on fait juste un petit zoom sur ce qu'il pouvait y avoir derrière ce contrat d'accueil d'intégration ceci on voyait bien que pour lire la délivrance d'une carte de résident va être subordonnée à l'intégration républicaine mais qui est appréciée aussi au regard de la connaissance suffisante de la langue française donc on voit bien que la langue française est quand même très importante ces personnes puisque il ya ce lien entre obtention délivrance d'une carte de résident qui facilite quand même trop de monde la vie à ces personnes là et une connaissance suffisante du français et des principes qui régissent la république française donc autrement toutes les valeurs qu'il ya aussi en france donc voilà donc on voit un lien qui est en train de se dessiner et qui est vraiment tenu par là par les politiques à la fois nationale mais aussi européenne donc ce contrat d'accueil et d'intégration il est officialisé en 2005 il devient obligatoire en 2007 c'est à dire que les personnes qui vont arriver sur le territoire vont devoir le signer c'est un contrat la société m'intègre et je m'intègre donc il ya des dispositifs qui vont être à place mais si j'en ai besoin je vais devoir les suivre assister aux formations donc la langue devient un enjeu en termes d'insertion sociale et professionnelle mais aussi de maintien d'accès à la formation et de maintien dans l'emploi puis en 2004 on voit que la la compétence engagée va être comme une compétence professionnelle donc moi il faut encore plus de place quand même à la langue un d'une manière générale y compris dans la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social il ya un turcissement des politiques migratoires et nationales européennes à cette période là et on peut lire dans les travaux du conseil de l'europe puisqu'il ya des experts qui se regroupent et qui ont constitué un groupe de travail donc il m'a sur l'intégration linguistique des migrants adultes que dans tous les cas l'objectif de ces formations et l'objectif de l'enseignement apprentissage des langues notamment du français aux personnes migrantes est vraiment d'utiliser la langue de la communauté haute pour communiquer de façon basique ce qui importe est de faire passer les messages et donc les phrases soient correctes sur le plan grammatical qu'ils arrivent à parler sans accent au bout de quelques mois ou de cours j'y reviendrai un peu plus tard sur sur cette citation de l'idol qui qui moi m'a interrogé au vu de ce que je pouvais voir sur le terrain des formations linguistiques pour adultes migrants continue un petit peu dans les repères historiques donc en 2010 il ya aussi 2010 cette décennie là il ya aussi de pas mal de modifications sur les contrôles de la connaissance de la langue française notamment dans la perspective d'accéder à la nationalité il ya des décrets qui sont émis notamment en 2011 et qui conduisent plus ou moins liés quand même avec cette création d'un label de qualité qui va être délivré par le ministère de l'intérieur et qui s'intitule le fli français langue d'intégration certains et certaines d'entre vous ont peut-être entendu parler donc ce fli des qu'est un label de qualité délivré par le ministère de l'intérieur et qui a suscité quand même des questions voire des polémiques dans le sens où vous voyez bien que l'enseignement du français à ces personnes là sera était déjà très politique politisée se rapprochait quand même du ministère de l'intérieur ce qui ce qui envoie aussi une certaine image de la façon dont on s'empare de cette question là donc le fli est présenté comme tel dans son référentiel donc publié en 2012 avant tout comme une démarche et un cadre de compétences qui vise l'usage quotidien de la langue et l'apprentissage d'outils d'une bonne insertion dans la société française y compris par l'adhésion aux usages aux valeurs de la république donc c'est ce qu'on retrouvait effectivement déjà avec le saïe et on voit que là ça se poursuit et cette création d'un label de qualité elle va être délivrée à la fois des formateurs qui vont passer des formations pour être formateur fli mais aussi à des structures à des organismes qui vont avoir ce label là en plus du label qualité fleux pour pouvoir aussi et bien prétendre comment aux appels d'offres et si d'essayer de les remporter donc là je voulais vous montrer un petit peu effectivement je sais pas s'il ya beaucoup d'experts où il n'y a pas forcément besoin mais vous savez désormais peut-être que depuis 2001 il ya un cadre européen commun de référence pour les langues qui a été établi donc à l'échelle européenne où il y a des niveaux donc du a1 jusqu'au b1 enfin a1 à 2 plutôt on est au niveau débutant b1 b2 ça correspond niveau intermédiaire c1 c2 un niveau beaucoup plus expert un peu plus avancé dans la langue et là en comparant un petit peu ce qu'on atteint pour un pour un apprenant dire lambda qui relèverait lui du cadre européen de référence du cadre européen commun de référence pour les langues comme n'importe quel apprenant que ce soit un élève de primaire de guise de lycée de collège ou un adulte qui soit d'apprendre des langues et par contre dans une perspective fli j'ai essayé de mettre en rapport on voit bien que par exemple pour le fli c'est une toute première initiation pour des personnes n'ayant pas été scolarisé dans le pays d'origine donc là ça peut correspondre totalement au niveau à 1 pour 1 qui est promu par le ccr mais on voit qu'après il ya quand même des liens qui sont faits sur le niveau de base de l'intégration qu'est ce que ça signifie également un qui en fin de parcours du caï donc on voit qu'il ya quand même un lien avec un contrat bien spécifique il permet la pratique anonymat de la lecture et de l'écriture après on passe à un passe à un passe au niveau d'usage courant nécessaire pour obtenir le statut de résident ça permet une bonne insertion professionnelle après au niveau de l'assimilation donc exercer ses devoirs du citoyen pour acquérir nationalité et approfondissement pour se familiariser avec la culture française puis ça s'arrête au b2 donc après est ce qu'on va continuer ou pas les formations linguistiques est ce qu'on encourage les personnes à poursuivre pas nécessairement c'est ça que je voulais mettre en en exergue en faisant ce comparatif en ce qu'on attend de manière générale et pour le fli ce que cela engendre pour les personnes donc signataires de ce contrat d'accueil d'intégration et le niveau qu'on va attendre tel qui est souvent quand même à chaque fois lié à soit l'intégration professionnelle soit l'intégration d'ordre administratif avec l'obtention de statut de résident ou de ou de carte de séjour ou d'accès à la nationalité française et cela n'est pas sans conséquence sur le programme on va dire les objectifs d'apprentissage que se fixe aussi le formateur pour pour les apprenants qu'il est en face de lui plus récemment en 2016 le série va être remplacé par un autre contrat qui s'intitule le cire donc qui est le contrat d'intégration républicaine où là il va y avoir des formations civiques similaires parce qu'effectivement on est sur toujours sur l'adhésion à des valeurs des formations linguistiques de plus en plus intensives parce que là effectivement les gens vont vont se retrouver stagiaires de formation avec un quota d'heures à faire et puis certaines contraintes augmentent dans le sens où les cahiers des charges de ces structures vont être de plus en plus lourds avec un temps de travail accordé à ces valeurs de la république à la vie professionnelle qui va prendre plus en plus de place il y aura des tests réglementaires de niveau à 1 donc en trois temps positionnement intermédiaire test final une assiduité qui est très contrôlée sous peine de reporter la délivrance des têtes de séjour donc là j'invente rien mais ça montre aussi une certaine pression que peuvent ressentir ces apprenants là en se disant j'ai une sacrée épée d'amoclès sur ma tête il faut vraiment que je participe à ces formations obligatoires il faut vraiment que j'avance il faut que mon test évolue et que ma progression évolue aussi pour pouvoir obtenir mes titres de séjour donc à toute cette cette mesure ce contrôle qui pose question à la fois pour pour des apprenants mais aussi pour des formateurs qui ne se retrouvent pas toujours dans ce que ce qu'ils souhaitaient faire ou ce pourquoi ils s'engageaient auprès de ces publicats dans telle structure de formation est ce que l'on va leur demander il faut savoir que le plus souvent ces formations là sont quand même répondent au marché de l'OFI donc l'OFI qui est l'office français de l'immigration et l'intégration on peut voir d'ailleurs encore plus récemment en 2019 que cette formation donc c'est prescrit par l'état doit s'adapter aux besoins des bénéficiaires et toujours favoriser leur employabilité autonomie et assimilation dans la société française donc nous verrons ça ça peut quand même soulever les questions même si bien évidemment cela permet à des apprenants de se familiariser de ce sensibiliser à la langue française et puis de pouvoir effectivement et bien obtenir leur titre de séjour donc si je résume un petit peu on arrive pour ce qui concerne les adultes migrants à des dispositifs prescrits donc on est dans une logique de marché avec cet appel d'offre la loi de l'offre qui diffère l'état mais aussi souvent à travers l'offi aussi les régions le pôle emploi l'offi des demandeurs donc il s'agit pour ces apprenants le plus souvent ce sont des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires de contrats d'accueil de contrats d'intégration républicaine ce sont des groupes constitués et puis les formateurs et les formatrices ont souvent des parcours en fleux voire des parcours en quand je dis parcours c'est au delà d'une expérience c'est une certification un diplôme ce sont des il ya très peu de bénévoles dans ces structures là la plupart ce sont des formateurs et des formatrices qui sont salariés et de l'autre côté il ya des dix des actions linguistiques qui relèvent davantage du champ associatif de type asl donc ils sont ce sont des ateliers sociaux linguistiques donc des petites associations ou les moyennes plus grosses associations mais qui sont davantage locales le quartier qui s'inscrivent le plus souvent dans cette tradition cette philosophie de l'éducation populaire qui repose sur le vent de l'ontariat et non pas sur des groupes constitués sur telle et telle période avec donc des entrées et des sorties permanentes qui posent souvent beaucoup de questions d'ailleurs aux formateurs mais on sait pas toujours simple à gérer et puis justement ces formateurs et ces formatrices il ya des salariés aussi fleux mais il ya aussi beaucoup de bénévoles qui viennent prêter main forte et de plus en plus avec ce tour dans la crise migratoire beaucoup d'associations avec beaucoup voire des fois uniquement des bénévoles qui qui assurent les coûts donc ça c'était pour le plan adultes migrants en ce qui concerne les enfants migrants eh bien on retrouve à peu près la même chose dans les années 70 il y avait ce qu'on appelle des clins des classes expérimentales d'initiation pour des enfants étrangers non francophones âgées de 7 à 13 ans en 73 au collège dans les clats des classes d'accueil on ne pouvait pas que ce soit les clats ce qu'on visait c'était vraiment l'intégration rapide des élèves pour qu'ils puissent rejoindre le cursus ordinaire sans les marginaliser sans créer des parcours spécifiques dans le même temps il ya eu ce qu'on appelle les ELCO à savoir les enseignements des langues et cultures d'origine qui avait là pour objectif de maintenir des liens avec le milieu les cultures d'origine aussi de penser à faciliter un retour éventuel au pays en 87 ça 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 aussi était très discuté ça n'est plus en 86 il ya eu les séphicènes donc les centres de formation et d'infos pour la scolarisation des enfants des enfants des migrants donc là on voit aussi ça ça traduit aussi que l'éducation nationale ou choix éducatif mais en général se saisit en fait aussi de ces questions et essaye d'institutionnaliser les choses en créant des instances des institutions où on va essayer de penser les choses et d'ailleurs en 2002 le séphicème devient le casenav qui correspond donc au centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage donc à cette intégration des enfants des enfants du voyage et puis en 2012 les anciennes classes d'accueil deviennent les upe2a à savoir des unités pédagogiques pour les allophones arrivant où on privilégie l'inclusion scolaire et on parle également d'allophonie je vais y revenir donc une certaine évolution aussi sur sur les dispositifs mis en place pour pour les enfants au sein de l'éducation nationale il ya une transformation du point de vue de la manière de nommer un tout simplement c'est ces enfants là on parle d'enfants étrangers non francophones les années 70 puis d'enfants émigrés d'élèves étrangers ou nationalité étrangère puis après de primo arrivants d'enfants de migrants d'élèves non francophones et on arrive aujourd'hui à des élèves allophones où il faut savoir que cette dénomination là elle peut complètement correspondre complètement du moins grande partie à la dénomination utilisée pour des adultes donc des élèves allophones avec ce changement en 2012 et en 2012 tout à fait avec cette nouvelle circulaire sur les casenaves donc un élèves allophones ce qu'on appelle à en a aussi donc les élèves allophones nouvellement arrivés c'est un jeune donc là où les langues d'origine n'est pas le français ok il faudra plusieurs années pour acquérir parfaitement la langue française dans les écoles les collègues ou les lycées dans lesquelles il devrait être affecté donc il va bénéficier du statut de nouveau pendant un an à partir du moment où il était scolarisé deux ans s'il n'a pas été scolarisé dans son pays d'origine il est alors nommé et anna nsa donc un élève nouvellement arrivée allophones mais non scolarisé antérieurement et ces élèves là sont considérés comme des abebs à savoir des élèves à besoin particulier donc on arrive à tout tout une dénomination qui pose question et j'en viens au deuxième point que j'annonçais dès l'introduction en faisant référence un peu au préambule de de boris mais également de Jean-Pierre les migrants qu'est-ce que ça recouvre en fait tout c'était donc là j'en ai mis quelques-uns bien évidemment si on venait à échanger je pense que et la personne et puis d'autres de rattacher d'autres termes qui sont pas toujours très positifs dans le sens où on parle de personnes donc une grande un étranger d'immigrés de personnes allophones d'exilés de réfugiés mais de personnes aussi en difficulté de non francophones d'analphabètes de personnes non scolarisées en insertion qui soit demandeurs d'asile ou déplacés donc si on fait un petit topo assez rapide migrant en fait effectivement ça a pas de définition d'immigration reconnue en droit international cependant il ya eu des tentatives alors si on regarde les travaux de de quatre de catherine pardon vitol de venden qui est politologue spécialisé en immigration elle définit migrant selon la définition de l'onu c'est à dire une personne née dans un pays et qui vit dans un autre du dans un autre pays pour une durée supérieure à un an quelles qu'en soient les raisons donc c'est assez général ça peut englober pas mal de personnes effectivement là selon l'organisation internationale pour l'immigration un migrant ça s'entend de toute personne qui quittant son lieu de résidence habituelle franchi ou affranchi à une frontière internationale ou se déplace ou s'est déplacé à intérieur d'un état quel que soit le statut juridique de la personne le caractère volontaire ou involontaire du déplacement les causes des placements ou la durée du séjour donc vraiment c'est une catégorie très générale assez ouverte on peut parler aussi bas des réfugiés ce sont des migrants mais également des étudiants étrangers ou les travailleurs venus d'autres pays dont les expats effectivement ça peut être un peu plus rare de dire que un travailleur américain venant intégrer une entreprise française est un migrant or il s'est aussi déplacé il a franchi cette frontière internationale il peut être considéré comme un migrant on voit bien que dans la mesure où il ya d'autres termes d'autres connotations assez péjorative négative en pleine aussi de beaucoup de difficultés on va pas forcément lui associer ce terme personnellement moi effectivement je parle de migrant parce que je trouve que c'est assez ouvert et ça permet pas forcément de figer et de rapporter toujours un statut juridique alors certes il ya cette possibilité aussi de dire je suis migrant peut-être pendant un temps mais après ça peut évoluer mais il ya cette ouverture et de c'est de s'affranchir de quelques étiquettes et de statut juridique parce que effectivement quand on parle des réfugiés que ce soit des réfugiés politiques et réfugiés climatiques au corps des réfugiés de guerre là on fait vraiment appel aussi à la convention de genève aux droits français donc c'est très juridique tout ça au cas pour être reconnu réfugié il faut effectivement être reconnu en vertu de la convention de genève 1 donc ça a tendance effectivement été utilisé un peu à tout va donc je vous ai mis quelques exemples sur les cas je vais pas forcément m'attarder mais ça permet de voir qu'effectivement tout le monde n'a pas forcément d'existence juridique avec une certaine avec une certaine protection qui va avec mais dans tous les cas il faut que ce soit reconnu d'un point de vue juridique c'est surtout ça que je voulais souligner donc là moi c'est un choix que j'ai fait mais effectivement il ya une distinction à faire quand on reçoit les personnes viennent apprendre le français quand elles sont demandeurs dans ce style quand elles ont été déboutées quand elles sont réfugiés bien évidemment qu'on les prend en compte mais elles font partie de ces personnes migrants qui se sont déplacées contre une histoire d'immigration qui ont une vie auparavant voilà tout un parcours qu'il est intéressant de considérer de ne pas effacer mais de la place aussi avoir ce selon quelle place il veut donner à ce parcours maintenant se pose la question de ces migrants s'agit-il d'apprenants spécifiques alors je souvent je on le lit tel quel d'ailleurs quand je parlais des des enfants de migrants souvent ce sont ils sont considérés comme des élèves comme je disais à des besoins particules des besoins éducatifs particuliers donc besoin éducatif particulier apprenant spécifique c'est quelque chose qu'on peut voir très souvent dès lors qu'on parle de l'enseignement d'une langue de l'enseignement à des personnes migrantes donc des apprenants spécifiques parce que souvent il y a des difficultés linguistiques et sociales qui sont rattachées je ne dis pas qu'elles sont inexistantes bien évidemment mais elles ont tendance à être très soulignées donc des difficultés qui renvoient à une maîtrise insuffisante du français à de l'analphabétisme donc qui est une absence de scolarisation de lecture on va dire de maîtrise du code écrit donc lecture écriture des difficultés aussi plutôt des personnes qui peuvent relever de l'illettrisme donc qui ont appris et des appris dans leur langue et puis pas mal de précarité qui concerne à la fois l'hébergement de la santé que l'emploi des apprenants spécifiques aussi dans la mesure où on estime souvent quand je dis on je parle aussi des déformateurs puisque je travaille tout le temps avec eux donc on estime qu'il y a une hétérogénéité et souvent une trop grande hétérogénéité qui pose problème donc il y a des arrivées en France qui sont plus ou moins récentes il y a des parcours formatifs très divers il y a des personnes on peut se retrouver au sein d'une même classe avec des personnes peu ou pas scolarisées antérieurement et puis des personnes qui oui ont été scolarisées jusque dans le secondaire voire dans le supérieur et il y a des répertoires linguistiques variés répertoires linguistiques c'est-à-dire toutes les langues en présence toutes les langues que les personnes ont entendues apprises auparavant qui vont être là d'ajouter si vous voulez une nouvelle langue à se croire donc parfois ça peut être considéré comme un obstacle mais des fois ça peut être aussi un atout dans le sens où ça peut être un appui pour apprendre le français et insérer cette langue là parmi ce répertoire en se disant non je ne vais pas effacer les langues précédemment apprises je vais surtout essayer de composer avec et d'enrichir mon répertoire les apprenants spécifiques qui ont des besoins en particulier donc qu'est-ce que ça signifie ces besoins c'est une notion phare emblématique de la didactique des langues on parle toujours de besoins effectivement quand on regarde un petit peu et bien récemment les experts du conseil de l'Europe que ce soit BACO, Littal ou Hedges ont bien montré en 2014 que des besoins et bien nous sommes notamment les besoins de langagiers ça correspond aux situations de communication que les migrants adultes concernés souhaitent devenir capables de gérer ou que l'on veut qu'ils soient capables de gérer je ne sais pas pour vous mais pour moi j'y vois une distinction entre ce que les apprenants souhaitent ou ce que l'on veut qu'ils soient capables de gérer qui va décider et quels sont les enjeux qu'elles vont être les aboutissants pareil en 2008 dans d'autres rapports toujours à l'échelle européenne on se demandait pourquoi les migrants désirent-ils apprendre qu'elles voient-ils doivent acquérir ou qu'ils sont censés acquérir cela se réfère à toute une réflexion qui est dans les années 70 par un linguiste je riche de riche qui était aussi au conseil de l'Europe déjà à l'époque qui planchait sur cette question là et qui se demandait non mais des besoins d'accord donc on va partir d'un manque d'une nécessité on pense à créer des besoins et se pose la question qui me sent moins importante qui identifie les besoins pourquoi où quand et comment ça permet aussi de montrer non seulement la complexité de la notion mais aussi des besoins qui vont évoluer au fil du temps il ne peut être figé trop déterminé ça rappelle aussi qu'il ya des besoins subjectifs donc vraiment là ce que vont penser eux les apprenants la manière dont ils vont estimer avoir besoin de telle ou telle chose et des besoins objectifs où là il y aura une certaine prise de recul pour se dire à ces personnes là vont avoir besoin de ça sauf que la frontière est très mince en fait parce que si les apprenants ont des besoins subjectifs le formateur ou l'institution peut avoir aussi des besoins subjectifs pour ces personnes là donc il ya ce qui sont nécessaires aux apprenants mais il ya aussi ce risque d'imposer les besoins qui va émener donc des spécialistes mais aussi d'institutions il ya toujours ce lien avec ces besoins avec cette finalité d'insertion sociale bien sûr mais d'insertion économique et administratif qui peut prendre un peu de poids sur ce que vont estimer avoir besoin les apprenants et puis ce que l'institution va estimer nécessaire pour eux au vu aussi de cette insertion économique ou administrative et bien évidemment il ya des confusions avec les objectifs d'apprentissage dans ce point vouloir faire en classe et les besoins de ces personnes donc si je reviens à ce que j'avais dit un peu plus tôt sa cette petite citation de littel ce qui importe est de faire passer leur message et donc leur phrase soit correct sur le plan grammatical moi cette petite phrase elle m'avait quand même pas mal pas mal interpellé et je vous en parler un peu plus dans le sens où effectivement au cours de mon doctorat nous réalisait à rouen j'ai cherché à interroger à renverser des évidences pour penser l'appropriation du français par ces personnes là ce que je voulais comprendre c'était les influences des enjeux politiques mais des enjeux aussi socio économiques sur l'enseignement du français et sur la manière dont on conçoit l'appropriation de la langue donc je voyais qu'il y avait des formations basées en partie sur l'accès au savoir de tous avec cette volonté de s'inscrire dans une visée émancipatrice émancipatrice pardon et tout à fait louable louable et en même temps il y avait ces tensions avec la cibilité on va dire de réduire les projets de ces personnes vivantes seulement de l'insertion sociale professionnelle administrative et donc à cette possibilité aussi de renforcer l'existence d'un même causalité entre la langue et l'insertion donc moi j'ai voulu interroger ces tensions là en formulant une question j'essaie de résumer de cette façon là donc comment penser l'appropriation dans un contexte où la priorité est mise sur le devoir de se former une langue et d'acquérir des compétences basiques alors s'approprier le français du coup ça nécessite de s'interroger ce que ça signifie et ce qu'effectivement c'est d'un point de vue didactique est ce que c'est à la fois apprendre et acquérir c'est à dire je mets en place de manière consciente un apprentissage ou j'acquière de manière inconsciente plus informelle aussi la langue mais est ce que ça peut être aussi juste le synonyme plus élégant que maîtriser la langue voilà je m'approprie le français je maîtrise la langue donc hop j'ai un niveau est ce que s'il n'y avait pas cette possibilité de faire un pas de côté d'aller un peu plus loin de dépasser ces conceptions là tout en les reconnaissant bien évidemment mais d'essayer d'imaginer que s'approprier aussi une langue et notamment le français c'était non seulement posséder une langue parler en termes d'objectifs et de résultats mais d'essayer de créer un autre rapport propre à soi de sens et de transformation dans le sens où je suis une personne adulte qui arrive avec toute ma personne avec mon expérience mes expériences formatives professionnelle linguistique voir comment le français si trouve sa place pour questionner tout ça je me suis arrêté sur sur les propos tout simplement de personnes migrantes d'apprenants migrants que j'ai pu rencontrer à la fois dans le dispositif prescrit donc vraiment objectif voilà des par des émis par des prescripteurs avec cette logique de marché donc des structures bien fermées avec des dispositifs plutôt type association de quartier donc ces apprenants là je les ai rencontrés ils venaient à me dire qu'ils voulaient apprendre bien le bon français ce qui peut paraître encore une évidence effectivement je deviens pour apprendre bien et apprendre le bon français ce qui explique ma présence dans ses cours et puis en creusant un petit peu certains disaient que écrire par exemple c'est bien mais c'est pas comme ça que j'écris j'apprends à bien et à écrire bien le français ou d'autres me disaient que c'est un niveau plus élevé qu'il ya des conjugaisons qui des conjugaisons pardon qui n'ont pas vu par exemple le passé simple futur intérieur alors que eux ils ont le bled sous le coude et faudrait voir ces conjugaisons là puis d'autres disaient qu'effectivement leur problème c'est que c'était les erreurs faut qu'on corrige que je comprenne je parle français mais j'écris pas le bon français donc en fait ce que j'ai essayé de faire c'est de partir sur ce type de réflexion d'anecdotes donc que j'ai pu avoir obtenir de manière informelle au cours juste des discussions le temps d'une pause ou plus formelle dans le cadre d'entretien et essayer de discuter de ça avec eux et avec les formateurs bénévoles ou pas d'ailleurs bénévoles ou salariés avec lesquels j'ai pu travailler pendant trois ans et donc est venue la question de l'accès à la langue normée donc ce ou ces français alors est-ce qu'il s'agissait d'accès à la langue normée très restreint ou une prise en compte des productions écrites aussi assez assez restreint donc j'interrogeais les tensions et les décalages que pouvaient évoquer les personnes que je pouvais rencontrer donc apprendre bien le bon français pour les apprenants ça supposait effectivement avoir cette volonté cette possibilité de réaliser divers projets des projets professionnels aussi des projets formatifs accéder à des formations qualifiant t-il peut celles qui sont dispensées par la pape ou reprendre des études parce qu'il y a aussi des jeunes qui a qui passé 18 ans ont envie d'accéder à l'université française ou à l'enseignement supérieur d'une manière générale ça peut être aussi un bts et puis aussi des objectifs enfin du moins des projets plutôt personnel se réaliser soit c'est à dire certains ont tendance à multiplier les les comment les formations une fois qu'ils ont fait c'est qu'ils sont obligatoires ils font ils sont volontaires pour poursuivre leur apprentissage du français ça montre bien qu'il y a aussi une volonté au delà de se dire j'ai mon papier j'ai un travail non je veux bien apprendre je veux apprendre bien pardon le bon français donc il y avait certains désaccords qui étaient exprimés des incompréhensions aussi des insécurisations face aux discours aux attitudes des formateurs je ne fais pas assez de conjugaison je ne fais pas assez de grammaire ou alors j'écris mais c'est pas comme ça que je vais apprendre à écrire et bien donc il y avait toutes ces choses là que je voulais interroger en confrontant à chaque fois les regards des deux en réfléchissant avec eux bien évidemment il s'agissait pas du tout de prescrire de nouvelles façons de faire mais d'essayer de construire ensemble pour les formateurs quand j'évoquais cette idée d'apprendre bien le français directement il me renvoyait à la norme ce rapport à la langue française très normé où effectivement la norme il y avait ce risque d'émettre un jugement valeur parler bien parler mal de provoquer voire d'augmenter un sentiment de déclassement et la peur de faire des fautes d'accorder encore beaucoup de place à la dimension linguistique alors qu'il y a d'autres urgences à traiter quand on est face à ces publics d'aller à l'encontre des priorités des pensées du monde des valeurs des besoins des objectifs qui étaient vraiment mis en avant dans leur formation de leur profession donc ils étaient plutôt assez réticents sur cette chose là et d'où les décalages des tensions donc si on fait un très très rapide retour sur les français et la norme la norme d'un point de vue socio linguistique pour le coup c'est une notion floue ambigu effectivement ça renvoie à la linguistique aussi au politique et à une conception très idéologique la manière de bien parler si on pense à l'académie on voit qu'effectivement il ya aussi des fois des décalages entre ce que la société fait produit parle créé et puisque l'académie effectivement reconnaît comme être un usage correct tout le monde donc cela renvoie à un fond historique de la langue française effectivement à des barbettés la langue française donc ça renvoie aussi à une pratique linguistique dominante ou du moins des dominants parler le français normé c'est adopté le modèle standard qui renvoie au pouvoir symbolique de la langue effectivement dont parlait bourdieu dès 82 c'est cette langue là qu'il faut parler c'est la langue des dominants la langue dominante et puis de l'autre côté il ya la norme si on ne respecte pas on va parler en termes de fautes alors que le terme erreur serait plus approprié et faire des fautes finalement on n'est pas forcément inséré ça a tendance plutôt à nous exclure voire à nous déclasser et cette exclusion et ce déplacement c'est aussi ce qui motive les apprenants à entrer dans les formations donc c'était c'était assez tendu autour de cette question d'apprendre bien de vos français je voulais donc continuer à discuter de ça avec les formateurs et là je vous proposais de de parcourir assez rapidement un extrait de corpus avec un entretien que j'avais eu avec blesse qui était donc un format qui intervenait dans une structure de formation où il y avait des marchés très peu de marchés au fil et beaucoup de marchés de pôle emploi donc des apprenants reconnus comme demandeurs d'emploi qui étaient envoyés pour apprendre le français ou parfaire leur maîtrise du français et donc on discutait de de cette norme qu'est ce que ça peut être apprendre bien des tensions qu'il y avait des fois dans la classe où où les migrants réagissant mais les migrants les apprenants réagissaient en disant non mais moi moi je voudrais faire autre chose donc là il disait que pour lui il n'y a pas de maîtrise mais que vraiment ça va dépendre des personnes si elles ont été plus ou moins scolarisés bien évidemment tout ça peut vraiment changer sur ce qu'on peut avoir de cette idée de la norme donc ils ont cette idée du bon français du beau français ils vont demander ça certains effectivement donc on va travailler sur les notions de grammaire masculin féminin plurier singulier diti tout ce qui est tout ce qui est conjuguaison mais jamais je leur ferai me sorte par exemple ils vont sur internet ils regardent un tableau de conjuguaison donc il y en a un qui le sortit ça le verbe être ok elle regarde il ya le passé simple et le passé antérieur ce gentil tout ça et toi tu te dis ben ça sert à quoi moi je l'ai jamais utilisé opératif pensée je pense que je sais pas personnellement j'envoie pas l'usage qui voulait qu'on passe ça ben non on va faire ça présent parfaite passé futur si vous voulez on en fera d'autres il sera déjà les principaux et oui à cette notion effectivement de normes du français qui est très marquée donc on voit que certains ont envie on veut on besoin ont cette représentation aussi l'apprentissage avec ce ce fameux bled ou ce fameux tableau de conjuguaison mais pour le formateur non lui aussi il a ses représentations de ce qu'ils vont devoir apprendre ce qui va être utile pour eux et y compris leur somme de la société et c'est ça qui va créer effectivement des tensions donc pour lui il ya une certaine dimension prescriptive avec cette norme donc on va imposer et aussi un certain fantasme c'est comme ça que je peux me présenter le bon et le beau français mais ça ça induit une contrainte supplémentaire pour les personnes mais du coup le choix de s'écarter de ce qui peut se rapporter à la norme au bon français c'est à créer ces tensions un sentiment de ne pas parvenir à s'approprier la norme aussi un sentiment de ne pas avoir accès normalement il m'est arrivé d'avoir des apprenants tu donnais pourquoi je n'étais pas à l'alliance française pourquoi ils se retrouvaient comme ça tous avec cette étiquette migrants réfugiés ou demandeurs d'asile et qu'on leur apprenait pas ce bon français qui était très utile et compris quand il cherchait de l'emploi parce qu'il voyait bien qu'il parlait pas correctement et que pour eux c'était pénalisé donc j'ai décidé vraiment de mener cette recherche avec les formateurs et les apprenants en discutant vraiment de avec eux de ce qu'ils pensaient en essayant d'élaborer un outil didactique pour voir ce qu'on pouvait faire penser en termes d'alternative donc pour effectivement penser cette alternative je voulais créer un livret qui ressemblait complètement au livret ou du moins en photocopie manuelle utilisée par les formateurs mais je voulais qu'ils puissent choisir eux-mêmes les éprouvants et que moi comme formateur nous puissions observer les comportements des apprenants et puis moi que je puisse observer ce déformateur face à ces nouveaux exercices où j'avais quand même beaucoup donné place à la norme écrite à la langue normale donc je m'étais appuyé sur les précédents documents mais aussi sur toutes les productions des stagiaires où j'avais pu relever effectivement des fois des erreurs récurrentes des façons d'écrire des façons de procéder tout simplement et puis moi de mon côté en termes de méthodologie et bien pour analyser tout ça observer à la fois que les apprenants mais aussi avec les formateurs j'avais prévu de faire un enregistrement vidéo et puis qui était suivi d'entretiens d'explicitation donc ça c'était d'un point de vue méthodologique c'est de demander explicité revenir pour expliquer pourquoi pourquoi j'ai procédé de cette façon pourquoi là j'ai décidé par exemple d'accorder au pluriel comment je vois les choses en fait essayer vraiment de retracer la réflexion de la personne la manière dont elle procède donc des entretiens d'explication avec les apprenants et à chaque fois dans une structure avec les formations prescrites et puis l'assaut de quartier et puis aussi mener des entretiens là d'autoconfrontation avec les formateurs c'est à dire dans la mesure où c'était enregistré de discuter à partir des enregistrements de voir aussi comment comment eux ils ce qu'ils ressentaient on va dire en direct mais aussi une fois qu'ils s'observaient comment comment ils voyaient les choses donc dans ce livret j'avais incorporé de la cacographie alors la cacographie donc franchement c'est c'est quelque chose de très ancien il n'y a rien de super méga innovant là dedans il s'agissait en fait de prendre un texte et d'induire des erreurs que moi j'avais relevé dans les productions des apprenants donc c'est vrai que c'était l'exercice favori de français mais qui avait beaucoup de polémiques alors pour chavelle ça suscitait selon lui cet exercice de cacographie à son sentiment d'être créatif en écrivant les formes correctes moi je me suis basé là dessus mais d'un point de vue polémique il était dit que oui mais alors c'est aussi une façon de retenir un texte avec des erreurs et donc de mémoriser toutes les erreurs j'ai quand même voulu tenter et en essayant aussi de m'ouvrir un peu de sortir de ce que pour on peut trouver dans des manuels souvent très axés sur lecture écriture basique avec des textes intéressants beaucoup de documents authentiques certes qui sont utiles mais aussi de passer un petit peu autre chose notamment par des textes de danse houston donc d'écrivain qui parle d'autre chose et donc là vous avez une production effectivement juste de ce petit texte avec les fautes et puis les collections qui ont été faites par des apprenants par un apprenant en l'occurrence puisque c'était individuel donc ce qui était intéressant c'était de voir que c'était une sorte de réponse aux apprenants à ce qu'ils cherchaient ça permettait de sortir du cadre des activités traditionnelles et qui ne satisfaisaient pas tout le monde ça permettait aussi de s'appuyer sur les productions réalisées donc de ne pas laisser les travaux c'est à dire de faire des travaux de faire les activités de les corriger collectivement mais là d'essayer de s'appuyer sur les erreurs de les relever de faire des feedbacks des retours là dessus c'est les mettre en avant pour pouvoir réfléchir ensemble aussi là sur le fonctionnement de la langue sur le pourquoi de ses erreurs et puis ça permettait aux apprenants de constater aussi qu'ils avaient fait des progrès parce qu'ils étaient très contents de passer pour une fois pour le correcteur pour la personne qui va être en mesure pas toujours mais essayer de proposer ou d'observer de relever effectivement les erreurs et puis pour le formateur ça permettait de se renseigner sur les langues et de s'appuyer dessus il y avait un autre exercice qui relevait de l'expression écrite ce qui est très très peu fait mais d'essayer d'écrire autrement en dépassant le pragmatisme en dépassant les activités de compréhension écrite en compréhension orale où on peut essayer de raconter par écrit et c'est de se raconter de se positionner comme scripteur voire comme auteur d'après les entretiens d'explicitation menés avec les apprenants et bien on voyait très bien que pour eux ça permettait de se saisir du fonctionnement de la langue de donner du sens mais aussi d'établir les comparaisons des choses et de prendre du plaisir de constater ses progrès de voir le positif de ces choses là c'est ça qui était très intéressant aucun n'ont été bloqués par les exercices que j'ai proposé et qui pourtant était était inédit et soulevait plus de craintes du côté des formateurs qui avaient peur de mettre en difficulté ce qui est tout à fait compréhensible et de mettre en difficulté les personnes en intégrant un peu trop de langues normées notamment surtout avec un groupe très disparate bon certes ils avaient tous été scolarisés je le souligne quand même parce que ça j'aime beaucoup la donne mais des scolarisations qui partaient de l'élémentaire jusqu'au supérieur donc voilà donc ça c'était des petits extraits sur lesquels je pourrais revenir aux besoins mais ça a montré qu'effectivement c'était le plaisir d'écrire même s'il y avait des erreurs c'est pas grave les erreurs ça se voit ou les fautes ça se voit après là là je comprends j'arrive un peu à avancer donc ça permettait de considérer les décalages entre leurs attentes et ce qui est proposé dans les formations et exigé par la socialité donc améliorer le français ça permettait aussi de penser de ne pas réduire leur engagement en formation à une fait d'insertion professionnelle ou administrative mais aussi de voir point d'un projet avec la langue de comprendre la langue et établir une relation qu'ils puissent se l'approprier mais dans le sens aussi un peu incorporer vous voyez faire corps avec les choses pas forcément en faisant en sorte qu'ils le fassent mais en proposant les gens font ce qu'ils veulent après apprendre bien le bon français et parce que ça signifie effectivement se confronter à la norme à ses erreurs aux corrections mais aussi à la réécriture qui est un véritable exercice et de voir la norme pas simplement comme une contrainte quelque chose de pénible qui n'est pas forcément utile et qui peut mettre en échec et de la voir comme certains didacticiens très bien entré y compris d'un point de vue du français langue maternelle de le percevoir comme une arme un outil et qui permet d'avoir le choix la possibilité de transgresser de reconnaître qu'effectivement ils sont conscients que oui il ya une norme il ya un certain français qui va appartenir aux dominants ils aimeraient bien ils prétendent un peu même s'ils sont migrants donc pour les les formateurs là les entretiens étaient aussi intéressants parce qu'on voyait bien à quel point ils étaient soucieux tout simplement pour pour le pour les apprenants pour leurs apprenants avec qui ils ont des liens des fois très très important très sensible il ya beaucoup d'affections aussi qui se tissent des liens et peu importe les structures d'ailleurs et ils étaient étonnés étonné qu'il n'y ait pas de barrière qui est pas de rejet de l'exercice qu'il n'y ait pas de de crainte de se lancer par exemple effectivement que que ce soit sophia elle me disait que ce qui était plus difficile pour ce exercice avec les fautes les erreurs d'orthographe parce qu'il faut avoir une bonne conscience comme une bonne conscience linguistique peut-être un certain métalangage voilà quelque chose d'abstrait certains certains se lancer avait déjà fait des repérages sur sur le fonctionnement de la langue et c'est ça qui était intéressant donc ça venait à bousculer et interroger leur représentation il n'y a pas quelque chose de de miraculeux en soi mais franchement ça permettait de de soulever de soulever des pistes et d'essayer de voir autrement les choses donc certains étaient aussi surpris par leur niveau donc ça c'est aussi intéressant quand on voit le nombre de tests qui peuvent être faits et la manière dont on se représente les gens mais de voir que oui dans l'expression écrite certains ils peuvent rédiger alors certes encore une fois ça peut être un peu bancal bien évidemment mais c'est pas forcément très grave là où c'est intéressant c'est d'oser le faire en fait et de le proposer pour effectivement des fois aussi va lever certains certains blocages alors que des fois c'est les formateurs eux mêmes qui ont certaines représentations et certaines craintes et qui transfèrent un petit peu sur ces apprenants là à tel point d'ailleurs qu'effectivement un des formateurs interrogés dont j'ai travaillé qu'avec trois personnes dans la recherche plutôt on va dire qualitatif où c'est un vrai travail qui demande du temps puisque s'il faut de la confiance de la confiance pardon avec les formateurs et puis aussi avec les apprenants mais là justement on rapportait que lors d'une pause et bien effectivement ils ont reproduit l'exercice de cacographie on n'était pas forcément très bien vu au départ des formateurs mais dans la pause du midi chacun essayait de faire des phrases avec des erreurs pour susciter la réflexion et les corrections des autres voilà c'est des petites choses vous voyez que ben effectivement il ya une pratique peut s'instaurer et explorer d'autres pistes de ce qui peut être fait donc pour les formateurs de manière générale ça permettait d'interroger ce que je nomme un peu les premiers réflexes culturalistes ou du moins explicatifs vous savez donc tels apprenants vont fonctionner comme ça tels autres vont fonctionner comme ça mais en faisant toujours référence à une culture on va dire des arabes ou des arabophones des chinois ou des synophones qui ont tendance à fonctionner comme ça comme si tout pouvait s'expliquer alors que non une diversité aussi des personnes et des parcs moi ça permettait surtout de susciter des questions et de donner à réfléchir sur l'opacité des autres et s'interroger autrement sur les décalages plutôt que les personnes a des fois un peu comme une agression entre ce que me reproche un petit peu la personne qui va prendre et moi ce que je pense c'est bien pour elle et puis en plus je suis pas la seule puisque l'institution les livres la société vont me dire quand même je suis la bonne voie et donc de s'interroger sur la place de la langue norme et dans l'apprentissage et sur la demande d'y accéder de comment y accéder il ne s'agit pas que de faire des corrections du stylo rouge mais c'est de réfléchir ensemble et des fois de manière assez ludique et plaisante pour les apprenants mais ça permettait aussi de penser autrement l'émission de ces formateurs en essayant de se focaliser un peu moins sur les actions cette efficacité ou l'urgence des situations qui prend tellement tellement de place et puis d'essayer de laisser la place pour accompagner l'appropriation partant sur les histoires singulières des personnes sur l'intérêt que recouvrent les erreurs mais aussi sur le dialogue pour pour le dialogue pas forcément que culturel mais aussi sur dans tous les cas ça permet de voir que la langue est souvent bien commode pour mettre en avant les difficultés des migrants à s'assurer mais aussi pour renforcer les directives politiques donc une certaine instrumentalisation c'est mon avis mais les partager on pourrait complètement discuter mais que la perspective d'insertion elle sert également d'alibi donc langue instrument de communication mais pas que en fait certes ça permet de s'exprimer mais pas que dans une intention d'aller demander son chemin ou des choses très très utiles même s'il ya ça il ya aussi autre chose et quelle place restant à l'autre chose l'appropriation on est effectivement sur du rationnel de l'intentionnel mais pas que il ya aussi tout ce qui est personnel qu'on laisse à devenir en prof dans une perspective peut-être un peu plus philosophique la norme l'apercevoir comme un levier pour mettre à la portée des adultes je dis pas qu'il faut faire que ça bien évidemment mais juste mettre à la portée des études ce sont des adultes qui ont conscience quand même de cette de ce rapport dominant dominé qu'ils connaissent malheureusement des fois bien plus que nous et qui veulent juste avoir un tout petit accès une petite fenêtre à ça partir de leurs écrits leurs erreurs et ouvrir à une pluralité de sens sur ce que ça peut signifier à la fois s'approprier mais aussi par exemple faire des erreurs pour écrire donc je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'aller à contre courant c'était vraiment moi proposer l'interprétation de ce que j'ai pu faire du travail que je mène avec ces personnes là je suis responsable effectivement du regard que je porte que j'ai construit et qui s'ancre aussi dans mes propres évidences et ma propre ma propre histoire donc faire un pas de côté avec pas mal d'incertitude quand même parce que c'est pas du tout prescrit c'est pas une solution miracle souvent je sais qu'on demande à avoir des des outils clés en main mais que tout se construit que l'incertain et bien ça nous permet aussi d'avancer dans tous les cas par la suite je n'ai pas trop conscience du temps qui me qui me reste mais j'arrive à la fin dans tous les cas il s'agit pas du tout de prescrire et de dire quel français à quel français peuvent ou doivent prétendre ces personnes là c'est laisser la possibilité de proposer pour ce faire et bien moi en tant que ancienne formatrice mais chercheur ce que je souhaite avant tout c'est de maintenir des recherches collaboratives avec les formateurs et avec les apprenants donc effectivement je suis passée par tour pour essayer de faire ça et avec des collègues on a essayé de d'élaborer un site internet qui répondait effectivement à une demande protéforme parce que ça partait des bénévoles et des professionnels qui s'étaient souvent se sentaient souvent démunis par rapport à l'hétérogénité des classes à la diversité des langues mais aussi des cultures face à cette absence d'outils adaptés à la situation à des situations qui ne correspondent pas aux représentations de formateurs en disant bah oui ben ils ne tiennent pas ou ne tiennent pas leurs cahiers comme il faudrait et pourtant je m'applique tellement j'achète même les cahiers on colle les feuilles mais ça fonctionne pas et puis il y avait une autre demande aussi pour nous qui émane davantage d'appels à projets qui demandent à former les bénévoles de plus en plus d'ailleurs nous ça nous permet de se positionner et puis de dépasser ce côté langue intégration pour proposer une alternative en incluant davantage les projets et pas que professionnels administratifs des personnes donc créer un outil qui serait par kit pédagogique clé en main parce qu'il en existe déjà et du coup ça pose des questions de quoi on n'arrive pas à l'utiliser et plutôt proposer dans un espace de questions qui hitte pour faire un petit jeu de mots qui signifie donc des questions utiles sur l'insertion et les langues tisser des liens élaborés que mes collègues Johanna, Clémentine et Léa de l'université de Tours donc considérer cette fois les dimensions plutôt relationnelles ce qu'on peut avoir à la langue faire l'expérience de la langue mais aussi exister par la langue et par l'appropriation de la langue donc par exemple essayer de voir avec ces intervenants professionnels bénévoles ce que ça peut signifier être bénévole enseigner le français c'est à dire proposer plus des pistes et réfléchir sur soit pourquoi je m'engage ou pourquoi ça ça fonctionne pas en fait quand je propose telle activité en nous appuyant sur nos corpus on va dire ou nos expériences de formatrices auprès de ces personnes là dans diverses institutions donc voilà donc c'était pas des recettes clés en main telles qu'on peut trouver dans un manuel ou un kit pédagogique mais essayer de réfléchir avec ces personnes là c'est en classe quand on nous dit des choses et puis c'est de voir effectivement l'appropriation moi j'aime beaucoup cette BD de Zéna Albert-Hachin le piano oriental où elle montre bien tout ce qui se joue dans les langues et comment on arrive à les tisser à quel point c'est important de penser à ça aussi quand on a des adultes migrants en face de nous mais qu'on peut se sentir aussi déstabilisé parce que des fois on parle pas leur langue, on est pas très à l'aise en anglais on n'ose pas non plus parce qu'on se dit que c'est le moment du français enfin voilà, on doit essayer de voir tout ce qui se joue donc ça c'était une proposition qui a été formulée avec mes collègues pour prendre conscience de cette hétérogénité, de la manière de la concevoir pas forcément tout le temps comme un obstacle c'est de voir comment on peut transformer en lier les choses et surtout de prendre conscience de la manière dont la conception qu'on a des choses va influer dans nos relations et dans nos pratiques donc c'est important de l'avoir en tête donc qu'il s'agissait pas effectivement de proposer des outils clés en main ou des propositions de résolution parce qu'on n'a pas la prétention de le faire chacun, c'est très différent et puis voilà, souligner que l'appropriation c'est pas que des usages fonctionnels dans la mesure où c'était sans travailler avec les personnes et bien ça suppose aussi de s'exposer et pas qu'à travers des articles publient sans publier pas dans des revues mais plutôt de, bah oui, d'oser montrer ce qui est en chantier pour faire en sorte que ça s'améliore donc effectivement, souvent les gens étaient quand même décontenancés très clairement, c'est vraiment pas ce à quoi s'attendaient ni les bénévoles ni les professionnels et qui on a fait relire ce site pour avoir des retours voilà, ce qui manquait, c'était des outils donc ça, ça nous invite aussi de l'autre côté à réfléchir mais il y avait cette idée de, par contre ça fait du bien de réfléchir aussi à ce qu'on fait, de prendre un petit peu le temps même si bon là il n'y avait pas forcément un espace de parole mais des textes, de la littérature, des témoignages pour savoir, oui, bon, qu'est-ce que je fais en tant que bénévole quand je vois la langue, qu'est-ce que c'est la langue pour moi finalement qu'est-ce que je mets derrière qu'est-ce que je mets derrière appropriation qu'est-ce que je mets derrière, ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire ce qui est urgent c'était plutôt complémentaire des autres sites mais bon, ça restait un peu trop universitaire je ne vous le cache pas, notamment avec beaucoup d'écrit dans tous les cas, des ateliers interprofessionnels que j'essaye de prendre place depuis que je suis à Marseille où ce n'est pas simple on essaye de se questionner sur les outils comment, pourquoi, quels outils comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'utilise qu'est-ce qui fonctionne moins parce que là où ça pose beaucoup de questions c'est-à-dire qu'il y a tellement de ressources qui existent qui sont accessibles alors, est-ce qu'elles sont accessibles mais juste, on va dire, elles sont mises à disposition en ligne mais je n'ai pas de manuel pratique pour m'orienter, pour me guider pour m'expliquer comment je dois procéder voilà, donc ça c'est des questions que l'on peut se poser puis essayer de nous interroger encore sur les représentations qu'on peut avoir aussi de ces personnes et encore une fois, à quel point ça peut influer sur nos manières de faire et de penser cet accès au français par ces personnes-là donc là, j'ai beaucoup mis l'accent sur les adultes parce que moi, jusqu'à présent c'est quand même avec eux que j'ai pu travailler mais là, je commence à travailler depuis que je suis à Marseille donc depuis l'an dernier avec des travailleurs sociaux mais aussi des enseignants qui interviennent dans des UPE 2A donc vous savez, ces classes spécifiques on va dire qui permettent à des élèves allophones et bien d'apprendre le français avant de rejoindre le cursus ordinaire mais aussi dans les classes passerelles je pense notamment à des lycées professionnels avec des formateurs avec lesquels j'ai pu commencer à travailler avant que la crise du Covid m'empêche de revenir les voir mais on voit qu'il y a toutes ces questions-là qui sont quand même transférables aussi qu'est-ce que je vais enseigner ? Quels français ? De quoi ont-ils vraiment besoin ? Est-ce que ça correspond à leur projet ? Est-ce que le fait d'être en lycée professionnel faute de pouvoir aller ailleurs ? Et bien, qu'est-ce que ça a des enjeux comme aussi sur leur vie ? Comment eux, ils perçoivent ça ? Voilà, c'est toutes les questions qui sont un petit peu élaborées, discutées qui sont travaillées aussi par nos étudiants de master qui font des fois de très, très, très chouettes travaux qui nous permettent d'enrichir la réflexion et donc de réfléchir aussi à nos actions en valeur en jeu c'est ce que j'essaye de faire modestement Voilà Mais écoutez, je vous remercie de votre attention J'espère ne pas vous avoir perdu ou plombé Merci Je vais me mettre à disposition PowerPoint Merci Je vais arrêter par tâche peut-être pour cet exposé particulièrement riche et vraiment didactique Moi, j'ai été intéressé par ta proposition de technographie et je trouve que c'est bien de faire des pas de côté et au plus on en fera, au mieux on se portera me semble-t-il mais je ne peux pas aborder l'accès à la littérature parce que ça me paraît intéressant aussi de montrer à ces personnes qui ne sont pas à l'aise avec la langue française que la littérature leur est également ouverte alors pas forcément avec de la littérature très, très compliquée mais avec des petites choses Mon livre référence c'est Le Petit Prince Si on pouvait faire partager ce livre mais aussi toutes ces idées qui sont contenues dans ce livre je trouve qu'on ferait oeuvre de solidarité et d'humanité et je te le disais avant l'enregistrement j'envisage dans le cadre d'Université populaire de Marseille Métropole de mettre en place des ateliers de conversation mais simplement pour que les gens puissent s'exprimer et prennent l'habitude de parler le français comme ils peuvent mais comme ils veulent sans contrainte de formalisme on se met autour d'une table si on a envie de grignoter ensemble d'en grignoter ensemble si on a envie d'abord ensemble et tant pis, tant mieux si on parle la bouche pleine c'est se donner envie de parler ensemble et donc de se rencontrer c'est ce que l'on regrette en ce moment depuis malheureusement le mois de mars on ne peut pas se rencontrer on ne peut pas se toucher je suis un méditerranéaire d'épidermie j'ai besoin de toucher et là j'en suis vraiment malheureux en tout cas tu as entendu les applaudissements qui t'étaient destinés ? oh oui, bien sûr et maintenant c'est question-réponse intervention rouspétade ou bravade c'est comme vous voulez tout à fait allez-y il suffit que vous ouvriez votre micro et puis vous pouvez vous exprimer et bien peut-être que Sivy qui nous a envoyé plein de textos va enfin nous parler allo Sivy est-ce que tu m'entends ? est-ce que tu veux bien intervenir pour dire pourquoi c'était très intéressant ? manifestement Sivy n'a pas envie de parler peut-être que c'était intéressant sur l'idée que tu proposais je pense de compléter peut-être ce que fait Sivy avec les ateliers de conversation et bien peut-être que Sivy m'accompagnera dans l'animation de ces ateliers merci Sivy d'être candidate volontaire des questions des interventions des remarques oui, bonjour à tout le monde je voulais savoir si quand on étudie la transmission le français langue étrangère si on a une idée de tous les échecs ou déclassements qui sont liés à une insuffisante maîtrise de la langue est-ce que ça a pu être étudié, quantifié ? alors quantifié différemment effectivement ça a pu l'être sur une insuffisance qui permet qui ne permet pas forcément d'accéder à des formations qualifiantes voilà à passer un petit peu les classes après quantifié non, pas forcément c'est plus dans la recherche qualitative qu'il y ait des choses comme ça des réflexions qui ont été faites en montrant qu'effectivement ça pose quand même problème d'avoir cette maîtrise insuffisante de la langue de n'importe quel point de vue d'ailleurs quel que soit le niveau de ne pas pouvoir prétendre accéder à telle classe à tel projet universitaire ou à tel emploi ou à telle formation qualifiante beaucoup les formations qualifiantes quand même il y a une étude qui est menée en ce moment par une géographe qui a oublié le nom et une prof de français langue étrangère qui est à Saint-Charles et elles font une étude sur les résultats de ces cohortes qui sont passés dans ces formations et donc on attend pour dans quelques semaines le résultat de cette étude donc tu auras ta réponse Michel oui oui c'est Virginie oui tout à fait ces collègues là tout à fait oui donc là vous voyez là c'est intéressant c'est que souvent donc ce sont des je crois que Gwenele aussi enfin bref elles sont plusieurs du laboratoire mais c'est des sociologues ou des géographes et ça c'est intéressant parce que nous en didactique du flux vous voyez on est beaucoup sur les méthodes alors qu'on a besoin de cet éclairage sociologique pour essayer de suivre aussi les cohortes mais donc en didactique ça manque un peu mais là je trouve que le travail qu'elles font est particulièrement intéressant et nécessaire à suivre les cohortes comme ça moi personnellement j'en rêve de voir ça justement qu'est-ce qui a été bon qu'est-ce qui a été insuffisant pour essayer d'améliorer aussi les dispositifs et les contenus parce que par expérience on voit des gens même très diplômés à l'étranger qui ne parviennent pas à obtenir un emploi en France à cause de ça justement ou bien des gens qui sont déclassés en fait qui exercent dans une profession qui est bien moins intéressante que celle qu'ils pouvaient exercer auparavant tout à fait bon après il n'y a pas que la condition de la langue qui se pose des fois aussi il y a cette cette opportunité de pouvoir accéder et des équivalences qu'il peut y avoir aussi entre des diplômes étrangers et plus de France Françoise Aureau demande s'il y a elle dit je suis bénévole au Prada de Gémenos peut-on avoir des renseignements sur des formations pour bénévoles ? Eh bien oui on peut on pourrait essayer de faire ça effectivement écoutez le mieux c'est de me contacter pour l'instant ça a été mis en place ça a été un peu le projet a été un peu avorté avec avec ça n'a pas pu se faire mais ça ça pourrait être très intéressant donc après c'est des réflexions qui essayent de mélanger théorie et pratique moi j'essaie de travailler depuis l'an dernier avec l'association Agir sur Aix notamment mais écoutez Françoise vous pouvez tout à fait m'envoyer un message et puis je vous répondrai avec plaisir pour qu'on puisse convenir de ça je vous présenterai les thématiques qu'ils peuvent avoir aussi et puis il s'avère que je parlais de la professionnalisation que l'on cherche un petit peu à avoir des bénévoles dans les textes avec des collègues on essaye aussi de professionnaliser les formateurs déjà en poste bénévolent ou pas d'ailleurs donc n'hésitez pas à m'envoyer un message Sylvie écrit mon micro est un peu défaillant l'historique était très instructif tout comme l'explication de votre recherche en particulier la notion large de migrants et la cacographie c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse tout à fait merci Sylvie effectivement et pourtant c'est très ancien je n'ai vraiment pas rien à raconter la roue et puis Karine ah oui en propose une prochainement mais après il faut voir ce que vous entendez derrière formation des bénévoles effectivement c'est plus un travail qui mène recherche et réflexion que présentation d'outils c'est là aussi où ça peut être très différent je ne connais pas ce différent vous ne pourrez pas me prononcer mais après je fais d'autres recherches sur l'expérimentation enfin de recherche l'expérimentation d'un manuel à pédagogie différenciée pour des apprenants de fleuve il y a pléthore de choses donc à voir selon votre intérêt en tout cas vous pouvez m'envoyer un mail je vous répondrai il y a aussi le site dont tu parlais oui il y a aussi ce site ce kit mais effectivement c'est vraiment par formation c'est est-ce qu'effectivement c'est s'interroger soit et être prêt et aller voir ou c'est vraiment réfléchir à comment j'élabore ma séance de classe il peut être faisable vous m'entendez je ne sais pas si vous m'entendez oui nous entendons en fait nous on est une vingtaine de bénévoles au Prada de Gémenos d'accord donc j'ai une peut-être une quinzaine on va dire et ce qui serait intéressant c'est d'arriver et donc on intervient tous les jours de la semaine deux heures chacun deux des fois une demi-journée par semaine ce qui serait intéressant c'est d'avoir chacun tous ensemble la même façon de travailler parce que ce qu'on voit on a des jeunes on a les mêmes les mêmes personnes les mêmes jeunes qui viennent il y en a qui viennent toute la semaine parce que c'est quelque chose en fait ce sont souvent des gens qui sont dublinés donc en attente et le problème c'est que venir venir parler le français avec nous ça leur permet aussi d'avoir une activité peut-être des fois la seule dans la semaine et ce qui est un peu embêtant c'est qu'on a on n'a pas trop de méthode voilà on fait chacun en fonction de ce qu'on est et on est en général des retraités qui avons différents cours et différentes façons de voir les choses et des fois l'enseignement il y a des profs voilà ce qui serait intéressant pour nous c'est ça c'est-à-dire d'avoir une réflexion et une méthode pour savoir ce qu'on veut apporter et après comment mais déjà déjà le pourquoi c'est très intéressant quoi si il écrit tousbénévoles.com propose souvent des formations j'ignore si cela existe à Marseille donc peut-être prendre contact avec tousbénévoles.com je ne les connais pas non plus oui il y a plusieurs choses et puis effectivement il y a aussi nous là on a la chance d'avoir d'avoir Émilie ici mais c'est vrai que c'est intéressant comme démarche parce que des manuels on en a on en a les manuels c'est souvent ça après on s'aperçoit que tel manuel est mieux que l'autre ou etc mais avoir une réflexion commune ça serait ça serait très intéressant nous on fait partie de la Croix-Rouge parce que c'est la Croix-Rouge qui a eu le qui a eu le marché entre guillemets avec le Prada Gémenos avec Adoma voilà mais bon c'est parce que voilà ils se sont entendus comme ça et c'est pour ça qu'on fait entre guillemets partie de la Croix-Rouge c'est une proposition malhonnête à vous communiquer je suis en train de mettre en place un projet de bibliothèque vivante les bibliothèques vivantes c'est pas une invention ça n'est pas une invention de ma part c'est un dispositif qui existe déjà et en fait on demande à des personnes de venir rencontrer leur histoire et comme dans une bibliothèque il y a un catalogue d'histoires qui sont disponibles et c'est un format qui est intéressant parce que c'est un format court l'intervention du livre du livre humain c'est 20 minutes et ensuite 10 minutes d'échange questions réponses donc échange en face à face et je suis en train de mettre en place ce projet à Marseille il y a des des élèves de licence qui sont en licence pro à Marseille qui m'ont contacté la semaine dernière et qui sont intéressés aussi pour s'associer à ce projet alors j'espère que leurs profs accepteront acceptera que cette équipe d'étudiants puisse travailler sur ce projet et le mettre en place moi je ne serai que le coordonnateur de leurs envies mais c'est c'est un projet qui me semble facilement adaptable et que l'on peut poser à peu près partout ça peut ça peut exister à Gémenos et on peut inviter des gens à venir à la Prada de Gémenos pour discuter pour que ces ces personnes qui ont une histoire à raconter puissent parler d'elles et pour qu'on puisse bien sûr se connaître se comprendre et s'entendre donc je suis à votre disposition si vous avez envie de travailler sur ce projet là de vous accompagner mais c'est le monter ensemble alors j'en suis vraiment au balbutiement c'est un projet que j'avais commencé à initier au mois de février et puis le Covid est arrivé depuis tous les projets que j'avais dans la boîte sont à l'arrêt mais voilà c'est le moment parce que je crois qu'on va sortir de cette période de confinement d'empêchement de rencontre c'est le moment pour réfléchir à un panel de propositions que l'on va pouvoir mettre ensemble à disposition de tous donc il n'y a pas à me à me contacter on a une un message de Nouria Gala qu'Élie doit connaître Nouria Gala elle est intervenue déjà elle a déjà fait des exposés à l'université populaire de Marseille métropole elle est aussi enseignante chercheuse au laboratoire à parole et langage et elle dit encore une intervention très intéressante je vous le repartis je te dis à la prochaine et puis Françoise Picard de Cour Joseph Thierry à Marseille se trouve ce centre de ressources contre l'indicatrisme le CRI on y trouve de la documentation et des formations y compris pour les bénévoles et il y a le lien tout à fait c'est vrai que ça c'est incontournable ce centre de ressources là aussi pour compléter un peu les choses certes il y a des ressources mais il y a des formations il y a des possibilités de rencontre et je pense que c'est ça qui nous manque au-delà de la situation sanitaire aider de se retrouver de discuter de partager aussi nos expériences sans prétendre avoir la bonne solution miracle mais juste partager ça ça a un peu marché ça ça coince un peu là-dessus essayer de voir tout simplement je pense que c'est comme ça qu'on arrive des fois à construire des choses et à lever justement à trouver des leviers Sylvie qui écrit je vais suivre vos travaux sur Kilt voilà un client de plus d'autres remarques d'autres régalades d'autres bravades d'autres zongelades il ne faut pas hésiter c'est avec l'université populaire c'est le moment où on peut tout se dire on peut essayer une question peut-être un peu moins sympathique il y a quelques années j'ai croisé une personne qui enseigne le français langue étrangère comme professionnelle et qui me disait en avoir assez de la concurrence d'une bénévolat qu'est-ce qu'on pense Émilie ? vous savez moi j'ai été bénévole pendant longtemps mais en fait je pense que je peux pas alors si moi je pense qu'est-ce que je pense de ça c'est très intéressant parce que par contre je suis en train d'essayer de faire un appel à publication de textes un peu plus scientifiques justement pour essayer de montrer ce qui se passe avec les bénévoles non pas ce qui se passe en mal non ce qui se passe tout ce qu'ils font et à quel point ce qu'ils font ça renvoie selon moi davantage à un vrai désengagement de l'État un véritable désengagement de l'État pour ces personnes et sur la question de l'apprentissage de l'enseignement du français à ces personnes-là alors que c'est une exigence pour beaucoup beaucoup de choses donc je ne pense pas que le bénévolat fasse concurrence mais ça pose des fois question par contre qu'est-ce qu'on va mettre dans les formations je sais que là il y a des formations qui sont dispensées donc qu'est-ce qu'on va mettre et ce que moi je vais enseigner à mes étudiants qui vont vouloir être enseignants de FLE ça va être exactement la même chose que l'époque comment essayer de travailler plutôt ensemble donc le bénévolat je ne pense pas que ça fasse du tort je pense par contre ça pose beaucoup de questions au niveau de l'État qui délaissent des actions et qui délaissent des bénévoles des fois dans des situations vraiment compliquées c'est plus comme ça que je le perçois on peut s'interroger aussi sur l'utilisation du statut associatif pour donner des cours qui sont payants le système aussi incite à ce que ce soit des associations qui répondent à des appels d'offres mais d'un point de vue éthique moi ça ne me paraît pas la structure juridique la mieux adaptée mais bon c'est mais après c'est un système mais fait aussi tout à fait mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent exclues en fait des dispositifs existants prescrits puisqu'il faut souvent être régularisé demandeur d'emploi ou être signataire mais qu'est-ce qu'on fait après donc les personnes pour moi les bénévoles répondent quand même à cette demande-là et à ce grand besoin qu'ont les personnes de trouver aussi juste des espaces ou des fois on peut venir se raconter être en français ou qu'est-ce qu'on peut Oui parce qu'au Prada par exemple comme ce sont des Dublinais ils n'ont droit à rien c'est-à-dire que s'ils ont leur papier par exemple après ils sont obligés d'avoir 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 600 heures de formation c'est-à-dire que en général on leur donne les papiers pour 4 ans si au bout de 4 ans ils n'ont pas prouvé qu'ils ont fait cette formation qui est elle là est payante etc on ne leur donne pas leur papier en général et encore si on leur donne mais au Prada il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien qui leur est proposé donc c'est un peu le problème c'est sûr que c'est le problème moi j'ai souvent souvent pensé à cette question pour le Téléthon pourquoi donner au Téléthon pourquoi donner au Resto du Coeur il y a des milliers de bénévoles qui sont au Resto du Coeur et des gens qui mangent parce qu'il y a des Restos du Coeur c'est sûr qu'on pallie au manque de l'Etat ça c'est certain voilà mais ne pas le faire c'est c'est aussi tu pourrais te rapprocher à Gemenoge du Cercle Républicain oui on les connait ce sont des copains c'est extraordinaire qui font fonctionner ce lieu qui est un lieu d'échange aussi et tous les dimanches ils sortent des banques de livres sur le trottoir et les personnes peuvent venir prendre des livres ou en apporter personne ne contrôle personne ne regarde ce qui est pris ce qui est apporté c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup et ce sont vraiment des belles personnes Isabelle nous écrit je travaille dans l'éducation nationale et constate qu'on n'a pas assez de dispositifs pour tous les scolarisables oui les parents de scolarisés oui ils sont acceptés dans des dispositifs mais les mineurs ou les majeurs isolés n'ont rien je confirme et puis Françoise dit qu'est-ce que veut dire Prada et puis Isabelle puis on répondra globalement merci aux bénévoles ce qui est dommageable c'est de devoir réinventer des méthodes je crois que non c'est pas dommage en plus on invente en plus on réinvente au mieux on va se porter mais tu veux bien répondre et expliquer ce que c'est une Prada une Prada ça veut dire programme d'accueil et d'hébergement pour les demandeurs d'asile donc c'est des personnes qui sont qui sont en général dublinées c'est-à-dire qui ont donné leur empreinte dans un autre pays et qui arrivent en France pour demander pour faire une demande d'asile et bien souvent bien souvent ils sont renvoyés dans le pays où ils ont atterri en Europe voilà qui les renvoient ensuite qui les renvoient normalement ensuite chez eux et donc le Prada c'est un lieu d'hébergement mais ça ça peut être pour répondre Émilie à la remarque d'Isabelle qui disait je travaille dans l'éducation nationale et constate qu'on n'a pas assez de dispositifs pour tous les scolarisables oui les parents de scolarisés oui ils sont acceptés dans des dispositifs mais les mineurs ou les majeurs isolés n'en ont rien je confirme c'est effectivement je ne peux que partager même si quand même certains mineurs isolés bon si scolarisables oui mais c'est vrai que certains sont en liste d'attente et c'est très compliqué mais je viens d'être mise en lien c'est tout frais mais avec avec une association de travailleurs sociaux pour le coup qui essaye de voir et on essaie de monter un partenariat avec nos étudiants de FLE pour justement ils puissent en attendant d'être acceptés accueillis dans un dispositif et bien de de mettre soit du tutorat soit de faire des cours mais oui je trouve que c'est exactement ça et puis dès qu'on arrive à 18 ans c'est la panique parce qu'alors là complètement laissé pour vous c'est clair Isabelle confirme oui Émilie oui ça c'est très compliqué d'autres remarques d'autres questions d'autres besoins d'autres propositions toujours c'est très compliqué qui dit je vais de temps en temps à Marseille l'occasion de passer vous voir car les temps seront plus propices d'échanger sur mes pratiques en association je me destine à l'enseignement du FLE dans le cadre d'une reconversion ça c'est une excellente nouvelle il en faut et puis sachez aussi qu'on a un DU au-delà des formations pour les bénévoles pardon formation professionnalisante il y a aussi des DU il y a des possibilités de travailler ensemble peut-être pour pas forcément réapporter les méthodes mais du moins discuter et puis essayer de voir autrement d'oser faire des pas de côté quand il y a des choses qui nous semblent moyennement bonnes on va dire qui posent question Françoise écrit c'est effrayant on se retrouve en hiver et des migrants dorment dans la rue j'enregistrais tout à l'heure une émission qui sera diffusée sur les ondes de Radio Galère demain soir de 18h à 19h mes invités étaient Anne Bruner qui est la co-rédactrice du rapport sur les inégalités qui vient d'être publiée par l'Observatoire des inégalités et puis le deuxième invité était Laurent Sigarty qui est le responsable du secours catholique de l'antenne de Marseille et qui aussi observe et active les réseaux de solidarité sur le territoire n'hésitez pas à écouter cette émission je prépare d'autres émissions sur la pauvreté bien sûr c'est effrayant mais bien sûr nous avons chacun notre part à apporter pour que cette situation soit la moins pénible pour tous mais on s'est interrogé tout à l'heure sur l'action des institutions est-ce que l'État fait son travail normalement la métropole la mairie le département c'est pas trop la compétence de la région mais est-ce que les institutions ont une action suffisamment importante et est-ce que cette activité des institutions est adaptée à ce dont il y a besoin je rappelais tout à l'heure les repas qui étaient préparés par Sodexo au mois d'avril qui étaient des repas non halal destinés à des populations musulmanes donc on était dans il fallait que Sodexo utilise les crédits qui lui étaient accordés par la mairie pour préparer des repas mais ils se sont même pas interrogés de ce qu'ils mettaient dans les assiettes donc les gens qui recevaient ces repas mangeaient ce qu'ils pouvaient ou jetaient tout à la poubelle donc ça a été un gaspillage colossal toujours civique et particulièrement actif les DU se font à distance aussi j'imagine oui donc je répondais justement ça arrive bien évidemment il faut chercher je pense qu'à Grenoble mais en tout cas pour ce qui nous concerne à Aix c'est en présentiel on se laisse en présentiel particulier puisqu'on est tous en vision de faire mais en tout cas ce n'est pas ce n'est pas un diplôme qui se fait qui se suit à distance sachez-le vous pouvez me contacter je suis la responsable du DU donc au besoin n'hésitez pas si vous voulez des informations d'autres questions d'autres réponses on retrouve avec un écran tout blanc oui moi aussi c'est Zoom qui continue à faire des caprices ah ben ça y est je te vois là Émilie c'est peut-être parce que tu as activé le partage de l'écran non j'ai rien ou alors j'ai fait peut-être une erreur non c'est marqué je vois l'écran de Joël je ne connais pas Joël voilà j'ai enlevé le partage d'écran je vois bon profitez pendant qu'Émilie il y a encore son beau sourire pour lui poser des questions lui faire des propositions parce qu'elle a besoin d'un beau aussi mais si vous en avez assez parce qu'il est quand même 20h21 c'est peut-être le moment pour se dire au revoir n'hésitez vraiment pas excuse-moi Jean-Pierre je ne te coupe pas à m'écrire à m'envoyer un mail j'avais donc donné mon adresse vous pouvez la retrouver son nom c'est emilie.lebreton arrobasunive-mi.fr que ce soit pour continuer des questions des reproches aussi voilà c'est la discussion qui fait avancer donc surtout n'hésitez pas et d'autant que l'on poursuit la semaine prochaine avec le laboratoire Parles et Langages tout à fait Christine Meunier qui sera avec nous et Christine viendra nous dire comment comment reconnaître la voix des autres je crois que ça va être aussi particulièrement intéressant enrichissant on n'est plus dans la langue mais on est dans l'oreille voilà exactement on passe du bouche à oreille grand 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 merci Émilie pour ce bel exposé merci à vous tous et puis nous on va se voir très très vite dès que ce sera possible parce qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir monter ensemble j'imagine j'espère merci beaucoup pour ce moment pour cette vision organisée à cette heure et à cette période où il fait nuit très tôt et bien bonsoir à toutes merci à toutes et à tous et surtout un grand merci et plein d'applaudissements pour toi Émilie à tout bientôt à bientôt bonne soirée à tout le monde je vais arrêter l'enregistrement bravo merci à tous